Salut Elodie ! Salut Mickaël ! Alors aujourd'hui je vais te montrer un truc vraiment chou, tu peux l'avoir tout le temps sur toi, dans ta poche, dans ton sac à main, c'est quelque chose de vraiment très très curieux, ça s'appelle VIP. Et avant de commencer, il faut qu'on précise que je ne suis jamais complice, je vais découvrir le tour en même temps que vous. Il n'y a aucun intérêt, je vous garantis qu'Elodie ne sait pas encore ce que c'est. Sinon même pour moi c'est pas drôle. Voilà, donc VIP player, VIP very important player. Ça c'est moi. Alors tiens, ici j'ai trois plaques, c'est pas des cartes à jouer, c'est des plaques. D'accord, tu me rapproches. Alors c'est marqué, un VIP very important player, tu en as trois, elles sont absolument toutes identiques. D'accord. Ok, tiens, on va imaginer, c'est peut-être ton jour de chance, aujourd'hui tu vas peut-être gagner quelque chose d'incroyable. D'accord. Je vais t'expliquer la règle du jeu, c'est simple, il y a trois cartes, trois plaques, il y a une seule plaque gagnante. Ok. Une seule. Une sur trois, ça fait déjà pas mal de chance. Mais c'est pas mal, une sur trois. Et pour vraiment encore te donner le maximum de chance, je vais te demander de choisir un énorme cadeau, quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait rêver. Tu peux y aller, vas-y. C'est ce que je veux. Vas-y. Ok. Et je garantis que tu peux le gagner. D'accord. Je vais choisir un voyage. Où ça ? Dans les îles, tant qu'à faire. Dans les îles. Alors Elodie, regarde, sur la table ici, j'ai des petits post-it et un crayon. Je vais te demander de prendre le crayon et de marquer tout simplement un voyage. Allez, un voyage. Tu montres bien. Voyage. Elodie, tu peux prendre le petit post-it. Ok. Et alors, attention, tu peux le coller sur la première plaque, la première plaque, deuxième, troisième. Vraiment, le choix est libre. Attention, tu peux vraiment gagner. Une chance sur trois. Allez. Allez, au milieu. C'est parfait. Ok. Elodie, un autre cadeau. Alors, pas un petit cadeau, pas un énorme cadeau, quelque chose d'autre. Ok, un moyen cadeau. Allez. Un cheval. Alors, pour toi, le cheval, c'est plus petit qu'un voyage. Oui. Ça dépend du voyage. Alors, tu marques cheval. Un cheval. Alors, c'est pareil, tu prends le post-it. Il te reste la plaque numéro une et la dernière, la numéro trois. Tu colles le post-it où tu veux. La troisième. Parfait. J'allais dire la une ou la trois. La trois. Et, allez, on va imaginer, donc, deux énormes cadeaux. Sur le dernier post-it, tu vas marquer, par exemple, un bonbon. Voilà. Ok. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait un. Voilà. Tu as... Voilà, un bonbon. Tu as deux chances. Il y a une plaque gagnante, mais tu as mis deux énormes cadeaux. Je ne peux pas gagner les trois. Non. Allez, tu poses ici sur la une. Moment important qui va... Alors, ça, j'adore. Tu peux, si tu veux, switcher, décoller un post-it et le changer avec un autre. D'accord. Alors, hop, tu choisis. C'est toi qui vois. Ça, c'est cruel. Le destin est entre tes mains. Je vais échanger le bonbon et le cheval. D'accord. Voilà. Je ne touche pas au voyage. Eh bien, tu sais ce qu'on va faire ? On va vérifier tout de suite. Alors, ce sont trois plaques absolument identiques. Sur la face, c'est identique. Sur le dos, je ne t'ai pas encore montré. Tu vas retourner la plaque voyage. D'accord. Et là, il y a un QR code. Ok. Alors, je vous montre ici à la caméra. C'est marqué gagné ou perdu. Vous écrivez un cadeau sur un post-it. Vous le collez. Et ensuite, vous flashez le QR code. Si le message « Vous avez gagné » apparaît sur ton téléphone, tu gagnes le voyage. Mais vraiment. Ok. Tu prends ton téléphone là-bas. Alors, c'est vraiment ton téléphone. C'est mon téléphone. Il n'y a pas d'application. C'est vraiment ton téléphone. Tu l'allumes. Tu l'allumes. Tu le mets en mode photo. Et tu scannes. On va voir en direct si tu gagnes le voyage. Qu'est-ce que ça donne ? Désolée, vous avez perdu. Tu n'avais pas changé en plus le post-it ? Non. Là, tu aurais dû. Donc, le voyage, j'ai dit, il est perdu. Ensuite, tu as mis. Cheval et bonbon. Encore une fois, si tu veux, tu peux re-switcher les post-it. Mais c'est pareil. C'est toi qui vois. Je te garantis qu'il y a vraiment une plaque gagnante. D'accord. Vas-y. Tu n'es pas obligé de changer. Je ne change pas sur celle-ci. Allez, je ne change pas. Allez, eh bien, tiens. Retourne-toi-même la plaque. Ok. Alors, c'est important, si tu envoies, les QR codes sont complètement différents. Ça n'a rien à voir. Oui, non, c'est bon. C'est pas le même. Vas-y. C'est pareil. Donc, photo. Un cheval. J'espère que tu vas... Qu'est-ce que je vais avoir ? Oh. Évidemment. Élodie, tu as perdu. Pourquoi j'ai changé au début ? Oui, voilà. Mais je ne sais pas. Alors, bien sûr, on va vérifier le bonbon. Retourne un petit peu. Ok. Encore une fois, c'est un QR code complètement différent. Je t'invite à flasher. On ne sait jamais. Je vais flasher cette personne. Et tu pouvais changer. C'est ça qui est fou. Ah ! Vous avez gagné. Eh, franchement, c'est ton jour de chance. T'as gagné. Le bonbon, il est là. Tu vois, si t'avais gagné le voyage, il y avait les billets d'avion, tout. Le cheval, pareil. Là, t'as gagné un bonbon. Il ne fallait pas changer, Élodie. Mais peut-être que tu... On peut le refaire. Non. Peut-être que tu te dis, ah oui, comme par hasard. C'est vraiment important. Tu peux reflasher si tu veux. Tiens, reflash n'importe quelqu'un pour être sûr que ça ne change pas. Il n'y a pas de... C'est vraiment... Alors, ça, c'était... Je ne sais plus. C'était le voyage. Montre un peu. On ne l'a pas vu. Le voyage. Non, non. Ça affiche toujours perdu. Tu peux... Là, c'était... Le cheval. Le cheval. On va essayer. Il n'y a pas de... C'est perdu. Tu peux reflasher si tu veux le bonbon. Ou ce que tu veux. Il n'y a pas... C'est vraiment... Il faut que... C'est vraiment du hasard. Là, c'était gagné. Une dernière fois le voyage, pas de faire mal. Oh, ben non. C'est vraiment perdu. Et le bonbon... C'est sûr. C'est sûr que j'ai perdu. Non, non. Mais c'est vraiment pour te montrer... Il n'y a aucune nécessité. Là, c'était gagné. Bon, ben voilà, Elodie. Moi, je suis vraiment très, très content de t'offrir ce bonbon que tu as gagné. J'accepte. Je suis contente d'avoir un bonbon, même si... Si tu n'avais pas changé. Tu te souviens ? Je crois que tu avais changé. J'ai changé. Tu avais changé le voyage. J'ai changé le cheval contre le bonbon. Ben voilà. VIP player, Elodie. Very important player. Je t'entraîne ma chance. En tout cas, les amis, je tiens vraiment à vous dire que le secret, c'est vraiment, vraiment diabolé. Vous avez vu, je ne touche à rien. Il n'y a pas d'application. Hello, c'est vrai. Non, ben non. C'est juste l'appareil photo du téléphone. C'est ton téléphone. N'importe quel téléphone. Ou une appli QR code. Oui, ou une appli QR code. Mais il n'y a rien à télécharger. Il n'y a pas d'application, etc. Ce qui est fou, c'est que le spectateur lui-même flashe. Et là, comme vous l'avez vu, à la fin, on peut reflasher pour montrer que, ben non, il n'y a pas, ah ben ça change. Non, non, rien de rien. C'est, là, Elodie, elle a flashé 3-4 fois de suite le voyage. C'est vraiment perdu. Quand c'est perdu, c'est définitivement perdu. Exactement. Bon, là, la plaque gagnante, là où tu as mis le bonbon, c'était la seule plaque gagnante. Tu avais deux chances sur toi de gagner un super lot. Tu as gagné un super bonbon. Profites-en bien. En tout cas, les amis, je suis très, très content. Ça s'appelle VIP. Very important player. Vous l'aurez partout parce qu'il n'y a rien à faire dans votre poche. Imaginez, et au restaurant, vous pouvez jouer, par exemple, dire sur un post-it, je paye l'addition. Sur le deuxième, tu payes l'addition. Sur le troisième, on coupe en deux. Vous pouvez imaginer n'importe quoi grâce à ce diabolique secret VIP player.